Salut tout le monde, petite vidéo pour parler, pour remettre les choses au clair par rapport à l'affaire Marvel Fitness, Aline, Laura Lys, tout ça. Tout d'abord, je tenais à dire éviter les insultes, éviter les insultes et les menaces. Voilà, on peut débattre, discuter sans insulter, sans menacer, tout d'abord. Alors, seconde, je tenais à dire que je suis contre le harcèlement et je vais vous expliquer un petit peu plus dans une vidéo assez brève comme ça. Donc oui, Marvel Fitness a ses torts. Oui, Marvel Fitness a des torts, je ne nie pas les torts de Marvel Fitness. Mais ce n'est pas une raison pour fermer les yeux de la partie adverse, c'est ça que je tenais à dire en fait. Puis maintenant, on commence à avoir peur là. On a peur de publier, on va faire une vidéo humour. J'ai fait une vidéo réaction où je me manque de quelqu'un pour rigoler. Vous me connaissez, je ne suis pas méchant, je ne suis pas mauvais. Dans le fond, j'ai peur de la publier. J'ai peur de publier cette vidéo là même, qu'elle soit mal interprétée. Et qu'une situation s'envenime et que voilà. Donc je vais réexpliquer brièvement, en résumé, brièvement, je n'ai pas envie de faire une vidéo longue. Je vais expliquer brièvement l'histoire du début, quand ça a commencé, cette histoire. Ça a commencé entre Aline Dessine et Marvel Fitness. Bon, Marvel Fitness, il fait des vidéos. Lui, il est dopé, lui, il n'est pas dopé, tout ça. Il dénonce le dopage, on va dire. Et en fait, il s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il dénonce surtout ceux qui utilisent le dopage en musculation et disent qu'ils sont naturels afin de vendre des programmes, par exemple. Donc vous imaginez qu'il a eu beaucoup d'ennemis à ce sujet là. Il faisait d'autres vidéos, conseils de musculation, mais aussi comparaison. Comparaison entre les mecs qui font de la muscu, comparaison entre les meufs. Ça a commencé à partir de cette vidéo là, le niveau zéro. Il appelait ça le niveau zéro des fit girls parce qu'en fait, Marvel Fitness était un run white, un black du Sénégal. Il me semble, si les souvenirs ressemblent, il a été en vacances au Sénégal une fois. Donc, voilà, chez les blacks, ils sont habitués à voir des femmes avec des gros fessiers. Ils sont habitués à voir des femmes avec des gros fessiers. Ça, c'est sûr et certain. Donc, certaines, il a dit que, voilà, elles n'ont pas un niveau de ouf, tout ça. Elle, elle a répondu, elle lui a dit, ouais, mais il faut regarder les performances, tout ça. Là, a commencé le dialogue entre les deux qui a fini par mal dégénérer quand Tristan s'en est mêlé dans ses commentaires et qu'elle a soutenu Tristan et ça a commencé un conflit entre eux. Après, oui, on avoue, en Afrique, on peut avoir des femmes, elles n'ont pas fait un seul squat. Elles n'ont jamais fait un seul exercice de musculation et elles ont le cul bombé naturellement. Génétiquement, c'est comme ça. Elles font attention à rien, à ce qu'elles mangent. Elles n'ont jamais fait de sport. Bref, on ferme la parenthèse. L'histoire s'était calmée, je crois, entre eux, voilà, en privé. Ils se sont arrangés en privé comme ils le pouvaient. Puis, quelques mois après, je ne sais pas, il a dû y avoir une étincelle. Marvel Fitness a publié une vidéo satirique clairement humoristique, voilà. Celui-là qui n'a pas compris que cette vidéo est humoristique, exagérée, une satire, on va dire. Je ne sais pas s'il comprend grand-chose dans la vie. Pour moi, c'est clairement une vidéo identifiée humoristique contre Aline. Je ne la connaissais même pas. Je vous l'avais juste vue quand il a critiqué, voilà, parmi les autres féminines. Il a cassé tout le monde. Il a cassé une bonne partie sur leur physique. Alors qu'il y a des femmes qui ne font pas de sport et qu'ils ont une physique similaire de loin. Donc, ensuite, s'en est suivi une embrouille entre Aline et Marvel Fitness. Donc, qui a dégénéré sur leurs Instagrams respectifs. Et ce qu'elle a fait, Aline dessine, c'est très mauvais. C'est très mal ce qu'elle a fait parce qu'elle a pris une photo d'un black qui est nu. Et elle a dit, regardez, il m'envoie des photos nues. Et ensuite, elle a relevé des faux témoignages de soi-disant mineurs qui ont été harcelés par Marvel Fitness. Donc, ça, c'est très, très grave. Donc, Marvel Fitness a tenté de porter plainte pour diffamation, tout ça. La plainte n'a pas été reçue. Ce qu'il aurait dû faire, c'est aller voir un avocat afin que sa plainte soit reçue. Avec un avocat, c'est sûr. Tu payes 300, 400, 600 euros en avocat. Ta plainte, elle est déposée de force ou de gré. Mais ça, il n'est pas censé le savoir. Ou aller voir un petit commissariat municipal qui sont moins, on va dire, engorgés. Les commissariats municipaux. Donc, à partir de là, ils se sont embrouillés. Ils ont certes essayé de s'arranger, de trouver un terrain d'entente. Mais Marvel l'a dit, c'est officiel. On a la trace sur sa chaîne. Il a fait une vidéo où il a dit, tu dis publiquement dans une vidéo que la dick pic où on voit mes attributs, ce n'est pas moi. Et que je n'ai pas harcelé. Tu fais une vidéo publique et j'efface toutes mes vidéos sur toi. Et tu n'entendras plus parler de moi. Elle y est la vidéo, elle est datée. Tout ça, c'est facilement vérifiable en quelques clics. Mais hélas, Aline Destine a refusé. Elle a refusé cet arrangement, elle a essayé d'autres arrangements. Elle a fait une main courante, une première plainte, ceci, cela. Donc voilà, Marvel Fitness, du coup, il a fait une, deux vidéos après la vidéo satirique. Et ça a commencé à se calmer un petit peu. Ça a commencé un peu à se calmer. Jusqu'à ce qu'il y a eu une histoire avec Tristan. Du coup, il a republié la vidéo de Tristan. Du coup, il y a eu une plainte. La plainte, elle a commencé à être groupée. Et il a reçu des premiers messages d'avocat qui ne sont pas l'oraliste. Mes souvenirs sont bons. Quand il a reçu le courrier d'avocat, il a repété les plans. Le diable est sorti de lui. Il s'est révolté encore une fois. Et ça a recommencé à publier. Alors qu'il s'était calmé un petit peu. Certes, il avait republié la vidéo de Tristan en contrepartie. Après, il a ses torts, Marvel. Il a ses torts. Je n'ai pas ses torts de s'énerver, d'insulter. Ceci, cela. J'ai partout regardé ce qu'il y avait sur Insta, Twitter et son Twitch. J'ai surtout suivi sur YouTube. Et à partir de là, bon, je vais résumer maintenant. Parce que sinon, ça va faire une vidéo interminable. À partir de là, à chaque fois qu'il recevait un courrier d'avocat, il repétait un plan. Il en refaisait une vidéo. Il refaisait des... Et voilà. Et c'était une histoire qui commençait à ne pas s'arrêter. Au début, il n'a pas trop pris au sérieux la plainte. Il ne pensait pas. Après, il a été en garde à vue. Il a repété un plan. Ils lui ont fait une confrontation. Ensuite, il a repété un plan. Il lui a refait une audition. Il a repété un plan. Bref, à chaque fois, il pète les plans. Et il s'exprime sur ses différents réseaux sociaux. Et tout ça, ça a été repris par Aline, justement. Coupé hors du contexte. Pour diaboliser, exagérer. Je ne dirais pas diaboliser, exagérer. Mais il a assez tort. Il a énormément tort de réagir comme ça, à chaud, de s'énerver tout le temps. Je ne le dis pas que pour lui. J'en ai parlé à d'autres personnes aussi qui ont ce caractère un peu là, impulsif. Donc oui, j'admets qu'il a assez tort. La partie adverse à cet or met deux ans de prison dans un enferme. Je trouve ça exagéré. Et que même, c'est en train de faire dégénérer la situation. Parce que là, j'ai regardé un peu sur les différents réseaux sociaux de la partie adverse, accusatrice. Ils se reçoivent beaucoup plus de messages que lors des dernières vagues. Ils sont en train de se recevoir une vague incroyable. J'ai publié quelques vidéos là-dessus. C'est fou, les vidéos, sur certaines de mes chaînes. J'ai plusieurs chaînes, en fait. Et c'est fou le nombre de commentaires que j'ai reçus à ce sujet. Donc, ils sont en train de... Un sursis, un sursis. Voilà, s'ils reparlent d'elle, bim. Il se reçoit à l'épée de Damoclès. S'ils reparlent d'elle, bim. Un sursis aurait été largement suffisant. Avec une amende de quelques milliers d'euros pour dommages et intérêts. Largement suffisant. Surtout qu'il est quasi vierge. Un quasi vierge. Je pense que la justice, en étant sévère comme ça, ils ont voulu montrer l'exemple. Mais maintenant, on a peur de publier la moindre vidéo d'humour ou la moindre vidéo qui serait mal interprétée par quelqu'un ou coupée hors de son contexte, tout ça. Je pense qu'un sursis, ça aurait été plus juste. Voilà, il n'aurait plus le droit de parler d'elle. Sinon, bim, l'épée de Damoclès. Ça aurait calmé tout le monde. Un petit sursis. Voilà, il se traîne un sursis pendant cinq ans. Voilà, le temps qu'il oublie l'affaire. Je change de musique parce que là, il y a une musique qui est sûre de me faire péter la vidéo sur YouTube. Parce que je vais la publier aussi sur YouTube. Voilà, c'est juste une petite explication pour avoir des précisions. Qu'il ne faut pas juger sans avoir tous les éléments. On ne peut pas juger parce qu'on a lu un titre d'article. Moi, je suis cette histoire depuis le début, comme je vous l'ai prouvé. Et je tiens juste à dire mon témoignage, mon humble avis. On peut avoir raison, on peut se tromper. Ça m'arrive de me tromper. Ça m'arrive d'avoir raison, d'avoir un sharingam de temps en temps. D'avoir une bonne... D'avoir vu juste, on va dire. Mais voilà. Et surtout, ne pas insulter dans les commentaires. Vous êtes libre de commenter. Je vois, il y a beaucoup qui discutent dans les commentaires. Surtout sur ma chaîne NAS Fitness, qui est plutôt consacrée au fitness. Même si je pratique moins qu'avant. La muscu, tout ça, ça se voit. Donc voilà. Donc voilà. Et puis ça fait du bien de parler aussi. Parce que ça m'a énormément choqué. Moi qui ai suivi toute l'histoire, il a sa part de tort. On ne peut pas le nier. Il a eu tort de nier sa part de responsabilité. Mais les autres ne sont pas blancs dans le... Voilà. Dire qu'eux, ils ont beaucoup exagéré dans l'accusation. Comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Bon, j'arrête la vidéo là. Parce que c'est... J'ai passé, j'ai bouffé des heures de vidéos. À écouter des avis des... Et surtout, pour être juste, à écouter les avis des autres. À écouter tous les avis. D'un côté, j'avoue que juste, ça ne doit pas être... Mais psychologiquement, ça ne doit pas être un métier facile là. Parce que depuis deux, trois jours là, des fois ça me fatigue à l'intérieur de... Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de suivre et de donner ma petite version de ma justice à moi. Même si la vraie justice absolue est impossible. Mais essayer de se rapprocher le plus possible. Voilà. Quitte à y passer du temps, des heures et des heures, à bouffer des vidéos, des heures et des heures. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et de parler un petit peu en connaissance de cause. Voilà. Et j'espère qu'on ne va pas flipper longtemps non plus de publier. Chacun doit assumer ses torts. Sur ce, c'est ce que j'avais à dire. Je suis contre le harcèlement. Je suis contre les insultes, tout ça. Les menaces et tout ça. Ouais. Sur ce, je vais vous dire bye maintenant. C'est définitif. Je sais que je n'arrive pas à dire bye. Chaque fois, je dis au revoir et je continue à rajouter une couche. Voilà. Et aussi, je tenais à dire un truc. La preuve. J'ai regardé des chiffres. Il y a un mort tous les deux jours en prison. Un mort tous les deux, trois jours en prison. La plupart du temps par suicide. Donc, ouais. La prison, ce n'est pas rien non plus. J'espère. Je pense qu'il va tenir surtout psychologiquement les premiers temps. Voilà. Après, c'est un grand garçon. Mais physiquement, ça va, tu vois. Puis, il va se faire des amis. Tout ça, sûrement. J'espère. Ça rend le temps plus agréable d'avoir quelques amis. Et qui tiennent psychologiquement. C'est le plus important. Ils vont faire appel. On verra. On va suivre l'affaire. Et on vous tiendra au courant. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada